De nouveau amendement soumis à discussion commune, le premier par de nombreux signataires, Mme Florene, non ? Ah, je vous en prie, je ne vous ai pas vu. Chers collègues, le présent amendement, en fait, vise à réécrire l'article 17 du présent projet de loi constitutionnel qui modifie l'article 73 de la constitution actuelle relatif aux départements et les régions d'outre-mer et propose la suppression de l'alinéa 5 de l'article 73 de la constitution. Cette alinéa 5 fait de la Réunion la seule exception de tous les territoires d'outre-mer. Ce traitement différencié trouve ses racines en 2003 et la crainte d'un tel pouvoir constitue un premier pas vers l'indépendance. Ces craintes ne sont plus justifiées. Ainsi, la suppression proposée de l'alinéa 5 sera une avancée décisive du droit de la décentralisation « Cette suppression est une question de principe fondamental, celui de l'égalité de traitement. Le maintien de cette alinéa revient à considérer la Réunion comme un incapable majeur. Pourquoi ce qui est autorisé aux élus des autres territoires ne serait pas autorisé aux élus de la Réunion ? Est-ce à penser qu'il y a à la Réunion des sous-élus ou des élus incapables ? En disposant d'une compétence pleine d'habilitation, les élus réunionnais pourront conduire une politique en phase avec nos spécificités locales. Je pense à la nécessité donc de lever le verrou de cette alinéa 5 de l'article 73 et libérer les énergies afin par exemple de développer la production locale, les mesures adaptées pour l'emploi, l'agriculture, la santé et j'en passe. Le président Macron, pendant la campagne, s'est engagé de donner davantage de pouvoir aux collectivités. Il s'est de nouveau prononcé sur ce sujet lors de son discours en Guyane ou encore lors de la présentation du Livre bleu. Et comme il l'a souvent dit, il n'y a pas de transformation dans l'immobilisme, pas de nouveaux résultats avec l'application des mêmes recettes. Alors mes chers collègues, quels que soient les bancs sur lesquels vous siégez, je pense que cette différenciation de la réunion par rapport aux autres territoires doit être peut-être aujourd'hui définitivement enterrée. Merci monsieur le rapporteur. Là ils ne sont pas en discussion commune ? Non oui pardon, j'en ai d'autres qui sont identiques oui. On va filer. Le 314, monsieur Ratnon, je vous ai vu, allez-y. Oui, monsieur le président, madame, monsieur le rapporteur, excusez-moi, mes chers collègues, des divergences profondes existent entre nous, mais au-delà de nos différences, des points de convergence peuvent également exister. Sur cet amendement dont il est question, j'attire plus particulièrement votre attention. En effet, depuis 2003, en raison de la linéa 5 de l'article 73 de la Constitution, la réunion est soumise à un traitement inégalitaire voire discriminatoire et cela est dénoncé par une grande majorité des associations, syndicats, organisations politiques et élus sur place. La réunion avec ce blocage qu'est la linéa 5 avance en mode dégradé. Ce mode dégradé a pour conséquence un gaspillage d'argent public, un chômage de masse durable, une pauvreté sévère, le mauvais vieillissement et une dépendance plus précoce de la population, sans oublier les entreprises en grande difficulté et j'arrête là. Mes chers collègues, la dégradation Outre-mer a confié à moi-même et à mon collègue député en marche, Hubert Julien Laferrière, une mission d'étude qui nous a permis de mener un certain nombre d'auditions, ici mais aussi à la réunion, et le résultat est sans appel. Il faut en finir avec le verrou de l'article 73 de la Constitution. Aussi, et compte tenu de cette situation, 5 députés de 5 groupes différents sur 7 portent du même voie le même amendement. En l'occurrence, Mme Huguette Bello du groupe GDR, Éric Abarèche de la Nouvelle-Gauche, M. David Lorient du groupe LR, mon collègue co-rapporteur Hubert Julien Laferrière de la République En Marche et moi-même de la France Insoumise. En argument, le jeudi 21 juin dernier, la délégation Outre-mer a approuvé à l'unanimité notre proposition d'amendement qui vous est soumis aujourd'hui. Le président de la délégation Outre-mer, M. Olivier Servard, député de la République En Marche, parlez même de faits historiques. Je laisse la parole volontiers à mes autres collègues qui vous donneront d'autres arguments tout aussi pertinents pour vous convaincre. Je vous remercie. Votre amendement 1046, M. Julien Laferrière. Merci M. le Président. Ça a été dit par mes collègues précédemment. Depuis 2003, la Constitution exclut la réunion d'un pouvoir d'adaptation qu'elle a accordé aux autres collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73. Alors effectivement, j'ai, comme le disait à l'instant Jean-Luc Gratenon, en tant que vice-président moi-même de la délégation Outre-mer, nous avons conduit un travail qui a amené un rapport. Je veux dire ici que toutes les auditions que nous avons menées sur le territoire, parce qu'il y a un consensus politique. Mais au-delà du consensus politique, il y a surtout un consensus des forces vives qui font vivre la réunion, qui font son développement économique et social, qui travaillent à la réduction des inégalités pour dire « nous avons besoin, effectivement, de rentrer, si je puis dire, dans le droit commun des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 ». Et donc il faut intégrer la réunion dans ce droit commun des collectivités relevant de l'article 73. Le président de la République, la semaine dernière, a dit qu'il était pour une évolution de la Constitution, pour ce qui concerne la réunion, à condition qu'il y ait un consensus politique. Je crois que ce consensus politique, aujourd'hui, il est en œuvre. En prenant en compte, je précise, la particularité de la réunion, qui n'a pas de congrès des élus départementés régionaux, à la différence des autres collectivités. Et c'est pour ça que, dans l'amendement que je présente, il est précisé que les demandes d'alimentation prévues au deuxième élinéa doivent être prises à la majorité des conseillers présents ou représentés des deux assemblées lorsqu'elles visent un champ de compétences partagées. C'est-à-dire une sorte de vote conforme de la région et du département pour procéder aux adaptations qui sont, encore une fois, nécessaires pour que la réunion puisse se développer, réduire les écarts à la moyenne avec la métropole. Voilà, M. le Président, l'exposé des motifs. Merci, chers collègues. Le 1163, Mme. Oui, merci. Merci, M. le Président. Il est établi depuis longtemps que le développement d'une société suppose à minima une combinaison équilibrée de ses multiples dimensions. L'objectif de notre amendement est de doter la région et le département de la Réunion de celles qui relèvent du droit et plus précisément de la Constitution. Pour cela, trois leviers sont actionnés. Le premier est de permettre à la Réunion de fixer également des normes dans le domaine de la loi. Cela pour prendre en compte les nouveaux enjeux du développement liés aux transitions écologiques et numériques à la croissance bleue et verte, aux perspectives renouvelées de la coopération régionale, mais aussi aux évolutions de l'Union européenne qui veulent désormais renforcer le droit à l'adaptation des politiques et des législations européennes aux régions ultra-périphériques. Le deuxième levier vise à éviter les blocages entre les deux collectivités lorsque les demandes d'habilitation concernent un champ de compétences qu'elles partagent. C'est dans ce sens que nous prévoyons qu'elles doivent être prises par la majorité des conseillers des deux collectivités. Le troisième levier est enfin d'affirmer de manière solennelle que l'architecture institutionnelle actuelle demeure, que la région et le département continuent à coexister comme aujourd'hui et que rien ne peut se faire sans consultation des électeurs de la Réunion, sans référendum. J'ajoute pour terminer que les dispositions prévues à l'article 15 du projet de loi ne créeront pas ces conditions pour la simple raison qu'elles existent déjà à la Réunion depuis 2003, depuis 15 ans et que de toute évidence ne suffisent plus pour prendre en compte nos spécificités et nos réalités. Je vous remercie. Merci. Madame Barrette, je présume pour 1192, vous avez la parole. Merci. Merci Monsieur le Président. Je ne redirai pas ce que mes collègues précédemment ont brillamment exposé. Je voulais juste revenir sur quelques éléments historiques. D'abord, le fait que nous nous retrouvions maintenant, en 2018, dans cette situation complètement anachronique, complètement infondée, où le seul département d'outre-mer, la Réunion, se retrouve dans l'incapacité de pouvoir mettre en place des lois d'habilitation, comme le permet la Constitution pour les autres départements français. Pourquoi nous sommes dans une situation telle que celle-là ? Parce que cette situation a été construite sur de la peur. La peur et de la confusion juridique. La peur, d'abord, faire croire à toute une population que le fait de pouvoir avoir une certaine émancipation et maturité pour pouvoir construire des lois et des règles adaptées à sa géographie, à sa situation économique, à son environnement, était derrière source d'indépendance ou d'autonomie. Ce n'est pas vrai. Et nous le savons maintenant, au regard de ce qui s'est passé dans les autres départements d'outre-mer. Il n'y a pas à avoir de peur. Un mensonge juridique, ensuite, parce qu'il y a deux choses très distinctes. Il y a la possibilité de faire des lois d'habilitation et il y a la question d'évolution institutionnelle. Et les deux choses ne sont pas liées. Ce que nous demandons, c'est de pouvoir faire ces lois d'habilitation spécifiques pour pouvoir impulser un nouveau développement de nos territoires. Et ça va dans le sens de ce que le président Emmanuel Macron a dit et a confirmé lors des assises des Outre-mer en nous recevant dernièrement à l'Elysée. Il nous a dit vouloir la prise en compte des spécificités locales parce que les défis ne sont pas les mêmes. Et cela passe par l'article 73. Et le président de la République a dit que ça, c'est de la bonne politique. Et c'est cette bonne politique que nous voulons aujourd'hui. Merci Madame. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Attendez, attendez. La parole au rapporteur et ensuite je vous la redonne, Monsieur Robert. Merci Monsieur le Président. Je vais essayer de prendre un peu de temps pour expliquer la position qui va être la nôtre sur cette série d'amendements. Par esprit de responsabilité, avant que nous n'examinions le texte, au fond, en séance publique la semaine prochaine. Nous héritons, vous l'avez tous dit, d'une règle constitutionnelle établie en 2003 qui fait de la réunion effectivement une exception. A la demande de parlementaires réunionnais de l'époque et notamment du sénateur Virapoulet, le constituant avait fait à la réunion un sort particulier, si on peut dire, en l'excluant des possibilités d'alibilitation prévues pour tous les autres départements et régions d'outre-mer. Le gouvernement d'alors, comme la commission des lois de l'Assemblée nationale, avait regretté que l'on ferme constitutionnellement cette prérogative alors qu'il suffisait aux autorités qui n'en voulaient pas de ne pas l'exercer. Mais enfin, le choix avait été fait à l'époque, la majorité dans tous les hémicycles et c'est la situation que vous avez pu décrire avec les écueils et les difficultés qu'elle produit. Aujourd'hui, la situation nous paraît être la suivante. Quand certains et une majorité de députés se sont exprimés en ce sens, nous semble-t-il, veulent, par la voie des amendements qui sont proposés, lever l'exception réunionnaise. D'autres, au sein des collectivités locales pour le coup, n'en veulent absolument pas et adoptent des résolutions en ce sens, au sein des collectivités locales. Et le rôle que nous avons, nous comme rapporteurs, c'est de faire en sorte que dans notre Assemblée et dans le débat que nous allons avoir à l'Assemblée nationale, nous puissions trouver une solution. Alors la position que je voulais vous proposer, en entendant bien et en étant conforme à ce que nous nous sommes dit et ce que vous avez exprimé sur les attentes qui sont les votes et la légitimité de la demande qui est la vote, et je le dis aux différents collègues réunionnais qui se sont exprimés sur le sujet, c'était de nous laisser le temps d'ici la séance, parce que je crois qu'on a une bonne base de texte, celui que vous nous proposez en particulier pour ceux qui se sont exprimés sur un texte commun, c'est d'ici la séance que nous puissions effectivement converger, faire en sorte que nous ayons un texte qui puisse satisfaire ce que vous demandez, que nous ayons les échanges et les allers-retours nécessaires avec le gouvernement. Je parle bien du gouvernement, même si je sais que vous avez travaillé aussi avec le gouvernement sur le sujet, pour être conforme à ce que vous avez exprimé, c'est-à-dire la volonté de trouver une voie de rupture avec celle que vous connaissez aujourd'hui depuis 2003 pour résoudre les problèmes que vous avez évoqués. Donc la solution et la proposition qu'on voulait vous faire, c'était que vous puissiez retirer cet amendement sous la réserve évidemment de l'engagement que nous prenons avec le rapporteur général et avec les autres rapporteurs, c'est de faire en sorte que nous ayons, on a les bases de quelque chose je crois là, que nous ayons, nous puissions continuer à cheminer jusqu'à la séance pour que ces amendements puissent être, cet amendement, et que l'amendement soit suffisamment convergent pour qu'il puisse être défendu utilement, pas tant utilement pour l'Assemblée nationale d'ailleurs, utilement pour les réunionnais et que l'oeuvre que nous fassions puisse être comprise des réunionnais et donc de ceux que vous représentez. Donc la proposition que je voulais vous faire, c'était celle d'un retrait avec l'engagement qui est le nôtre, qu'il y ait quelque chose qui soit produit pour la séance la semaine prochaine. Merci M. le rapporteur. M. Robert a la parole. Chers collègues, M. le rapporteur, je pense que vous avez bien compris une chose et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui il y a un consensus entre l'ensemble des parlementaires qui consiste à dire qu'on ne peut pas rester sur le statu quo. Il faut que les choses évoluent. Maintenant, vous proposez de réécrire un texte, réécrire un amendement. En tout cas, par rapport à l'amendement que j'ai déposé aujourd'hui, moi je suis totalement favorable. Mais, je le dis ici publiquement en commission, il y a quand même une condition. C'est que cette écriture se fasse dans les murs de l'Assemblée nationale et non pas hors les murs de l'Assemblée nationale. Nous sommes des députés qui sommes sérieux, nous sommes responsables et nous voulons voir l'île de la Réunion se développer avec des moyens et des outils nouveaux. Et il serait totalement inconcevable, inimaginable, impensable, et je pourrais encore en rajouter d'autres mots, que ça puisse aussi être influencé par l'extérieur. Merci. La parole à M. Aquaviva d'abord, puis Mme Barreig ensuite. Simplement, merci M. le Président pour faire acte d'une solidarité totale vis-à-vis de nos collègues, je serais tenté de dire frères et sœurs de la Réunion, qui, à juste titre, pointent une incohérence historique, une incohérence, un défaut moral même. C'est-à-dire que la République a cédé à la peur. Et visiblement, ce mot a été lancé par les cabarets, et c'est vraiment le cas, parce que c'est ce qu'on vit aussi concernant la Corse. Et il n'y a aucune autre raison, aucune autre raison objective, ni géographique, ni économique et sociale, pour que la Réunion soit exclue de l'article 73. Donc on est dans la quintessence de la question de la volonté politique ou pas. Il n'y a plus rien à voir avec le droit, mais simplement par notion d'accord politique et de prise en compte des situations. Je pense qu'effectivement, concernant la Réunion, nous sommes à la croisée des chemins. C'est un choix historique. Mais je relate aussi un point de vue qui est un point de vue général. Je me demande quelle serait la force de cette République de rester encristée dans ces principes trop impériaux. Voilà. Donc ce serait bien qu'il y ait de suite. La parole à Mme Barrette. Merci M. le Président. Merci à mon collègue et frère Corse pour son intervention. Je voudrais dire deux mots, M. le rapporteur. J'entends ce que vous nous proposez. Je voudrais juste rappeler qu'avant de présenter cet amendement commun, nous avons beaucoup travaillé, cherché le consensus, en tout cas cherché la majorité. Puisqu'au question au gouvernement, le gouvernement, par la voix de la ministre de la Justice et la ministre des Outre-mer, nous avait demandé de travailler sur une majorité. Nous avons fait ce travail et nous présentons aujourd'hui un texte fait par une majorité. La deuxième chose que je voulais dire, et je veux appuyer ce que dit notre collègue Thierry Robert, ce travail, il est un travail qui doit être fait par les parlementaires. Ici, j'entends que l'avis des collectivités est un avis qui est important, mais c'est un avis qui ne lie pas les parlementaires et qui ne lie pas les députés que nous sommes. Donc, moi, je fais droit à votre demande, donc j'accepte de retirer mon amendement, sous les conditions, M. le rapporteur, que nous puissions ensemble, ici, travailler sur une amélioration du texte. Merci, Madame. La parole à Mme Bellot. Oui, M. le Président, vous le savez, vous tous, à elles seules, les institutions ne déterminent pas le développement d'un territoire, mais une approche imparfaite du socle constitutionnel peut assurément l'entraver. C'est pour cela que moi, je prends acte de votre... Je vais retirer mon amendement pour pouvoir avoir une rédaction consensuelle, mais comme l'ont dit mes collègues précédemment, que cela soit fait dans les murs et non pas hors les murs. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Sage. Juste un mot de soutien à ces amendements et faire remarquer, quand même, que nous sommes devant une belle unanimité transpartisane. Ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental, qui va des bancs de la majorité aux bancs de l'opposition. On s'associe complètement à cette demande et, au-delà du cas de la réunion, vous dire qu'on est en pleine inégalité, d'abord, par rapport aux autres territoires, et que, deux, nous sommes en pleine incohérence avec ce qu'on vient d'adopter à l'article 15. J'ai une question pour les rapporteurs. Est-ce que la réunion pourra bénéficier du nouveau dispositif de l'article 15 ? Merci. J'ai encore quelques prises de parole. M. Ratnon ? Oui, M. le Président. Comme mes autres collègues, je prends acte. Mais il est important d'insister sur le fait que la réunion ne peut pas rester dans ce statu quo. Donc, comme mes autres collègues, je retire mon amendement dans l'attente d'une nouvelle écriture partagée dans l'intérêt des rayonnaises et des rayonnés. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Julien Laferrière. Merci, M. le Président. Bon, je vais évidemment, comme mes collègues, retirer l'amendement. Mais je voudrais dire une chose. Parce que lorsque nous avons mené notre travail avec Jean-Hubert Ratnon sur l'île, certains voulaient réveiller des fantasmes. Éric Abarrette parlait de la peur tout à l'heure. C'est-à-dire, en gros, on réveillait le fantasme autonomiste contre départementaliste. Alors qu'il ne s'agit évidemment pas de ça. Encore une fois, c'était important pour nous dans notre travail qu'au-delà des politiques, nous voyons les forces vives de l'île, ceux qui font son développement économique, ceux qui réduisent les inégalités, ceux qui travaillent à la protection de l'environnement. Et tous, évidemment, étaient pour la suppression de la lignée A5 de l'article 73. Mais aucun ne nous en parlait d'autonomie, de relevé de l'article 74, ou même de collectivité unique. Il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit juste de donner à la Réunion les moyens d'assurer son développement économique, social, environnemental. Si tous les amendements ont été retirés, à l'exception de celui de M. Robert, pardonnez-moi. D'accord. Parce que je n'avais pas entendu formellement le retrait. Merci. Oui, oui. Je vous en prie, monsieur. Ça mérite quand même qu'on reprenne la parole. D'abord, pour vous remercier de l'effort collectif que vous faites en retirant ces amendements, mais avec l'engagement qui est le nôtre de trouver une voie pour la séance. Deuxième chose, salue aussi l'effort que vous avez fait, parce que c'était un peu la demande qui vous a été faite, d'essayer de converger avant qu'on arrive en commission. Et nous avons déjà une base qui nous permet, me semble-t-il, d'envisager ce que peut être le dispositif. Et cette recherche du consensus, pour nous, elle est extrêmement nécessaire dans une affaire comme ça, parce que c'est des affaires suffisamment importantes pour qu'on essaye toujours d'avancer à l'œuvre le consensus. Vous avez tous montré à la fois votre capacité à dire la même chose, et pourtant vous êtes d'horizon, c'est le moins qu'on en puisse dire, légèrement différent. On va dire ça comme ça. Donc je voudrais quand même saluer le travail qui est fait, et je ne doute pas, je le dis au nom de Richard Ferrand et d'Albonne Privé, que nous trouvions un chemin d'ici la séance de la semaine prochaine. En tout cas, c'est l'exigence qui est la nôtre, compte tenu de ce que vous venez de faire, et de ce que vous venez de vous dire. Répondre aussi au passage à Mme Sage, oui, l'article 15, il s'applique à tout le monde par nature. Bon. Puis troisième chose, M. A quoi il va ? Je salue votre, comment dirais-je, continuité. Mais tous les combats ne sont pas bons à mener. Parce qu'à la vérité, qui avait demandé à l'époque la différenciation au mauvais sens du terme, c'est-à-dire l'application d'une règle différente à la réunion que dans les autres ? C'est les réunionnais eux-mêmes. C'est les... Non mais, les parlementaires. Non mais, beaucoup... Je ne suis pas sûr qu'il n'y en avait qu'un seul. Il n'y en avait qu'un seul, à l'époque ? Déjà, en 2003 ? Bon. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez dit... Non mais, M. Aquaviva, vous en avez fait un... En disant, regardez comme on n'écoute pas. Il y a des gens qui avaient été écoutés à la réunion, comme quoi la différenciation territoriale, ce n'est pas seulement une question d'unanimité. Vous voyez, j'ai atterri tout à fait où je voulais atterrir. Ce n'est pas une question d'unanimité. Vous représentez une partie des Corses. Vous représentez tous les Corses dans votre collectivité, mais dans l'opinion que vous exprimez. Et donc, ce n'est pas la peine de faire des généralités en disant, c'est une fois de plus l'État qui n'a pas écouté les réunionnais. Parce que les avis des réunionnais, je crois qu'il y avait eu des délibérations quand même, ou des expressions, étaient plus mitigées que ce que vous dites. En tout cas, je ne vais pas alimenter la gazette à l'heure qu'il est, mais simplement pour vous remercier du travail que vous avez fait et faire en sorte que nous puissions trouver un terrain d'ici la semaine prochaine.